Le mouvement Jordan Valley Solidarity est un réseau de Palestiniens, de groupes communautaires et de partisans internationaux. Leurs objectifs sont de protéger l'existence des Palestiniens, leur environnement en constituant un soutien international. Jordan Valley Solidarity travaille avec les syndicats, les ONG, les coopératives, les universités et les organismes communautaires pour construire un large mouvement capable de contester efficacement la politique israélienne de nettoyage ethnique dans la région. La vallée du Jourdain est une région riche de ressources naturelles. L'armée d'occupation israélienne omniprésente y effectue quotidiennement des essais militaires sur 85% du territoire. Sous couvert d'assurer la sécurité d'Israël, le pouvoir met en place des moyens coercitifs afin de s'approprier ces terres fertiles et faire partir les Palestiniens. Ainsi, l'eau est spoliée aux habitants, réglementée en quantité, et comme si cela ne suffisait pas, des maisons palestiniennes font régulièrement l'objet d'ordres de démolition. Le but, in fine, de la part de l'État israélien, étant de récupérer la terre afin d'y étendre son territoire par la construction de nouvelles colonies. Reconstruire les maisons palestiniennes revêt un enjeu politique fondamental dans le processus de lutte pacifique contre l'occupation. C'est pourquoi Jourdain Valley Solidarity participe activement avec l'aide de bénévoles palestiniens et de volontaires internationaux à la reconstruction de villages détruits. Le cheptel, constitué de moutons, de chèvres, de brebis, est en premier lieu protégé comme source de revenus des populations, notamment bénouines. Accompagner l'implantation durable des Palestiniens aide à la préservation et à la pérennité d'un patrimoine culturel. Pour la reconstruction, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour fabriquer des briques et depuis plusieurs mois à l'aide d'une machine à briques dont l'achat a été financé par des associations pour construire des maisons mais aussi des écoles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est ainsi que l'école d'Aluja fut construite. Elle porte le nom d'un militant italien, Arrigoni, tué la même année que la militante américaine Rachel Corrie. L'éducation des enfants fait partie des priorités des Palestiniens, d'où l'importance liée à la construction des écoles. Les enfants participent à la vie de la communauté et aussi aux constructions. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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